l'instrument d'aujourd'hui s'appelle super 8 alors non je vais pas vous parler de caméras de cinéma ni de rien de tout ça je vais vous parler de synthétiseur je sais c'est assez inhabituel sur cette chaîne je vous prie de m'excuser qu'est ce que c'est que super 8 sur le site de native instrument on apprend que c'est un synthétiseur polyphonique réimaginé version moderne des centres synthés polyphoniques vintage dans un instrument ludique de huit voix et j'aime tout ce qui est ludique je suis moi même parfois assez ludismatique et donc ça me plaît bien le ludismatisme on va revenir au synthé d'accord alors super 8 vous pouvez le jeter violemment dans une piste votre station de travail audio numérique ça marche super bien sinon moi j'ai un complete s49 mk2 de native instrument et je vais m'en servir pour contrôler mon super 8 puisque j'ai les boutons qui vont être pré mappé ici pour faire ça il faut que j'insère une instance de complete contrôle à l'intérieur d'une piste midi comme ça et instantanément je vais pouvoir aller dans mon navigateur chercher super 8 dans les synthés je vais descendre trop d'instruments knarf super 8 r2 c'est parti et là je peux tout de suite écouter les presets attendez je vais classer par pad j'aime bien les pas de moi je suis comme ça hop au bac ok je fais l'aude et là j'ai mon pad ou je vais les gérer un peu l'enveloppe ici pour que ça se ferme un peu moins vite ouais bien super wow globalement super 8 ça ressemble à ça c'est un synthétiseur qui est finalement relativement simple à deux oscillateurs voyez un gauche à droite avec plusieurs formes d'ondes à chaque fois et on va pouvoir les mixer avec ça on a un filtre une section d'amplification une modulation de pitch pour pouvoir faire du vibrato deux modulateurs mais elle est faux quoi deux enveloppes une enveloppe de filtres une enveloppe d'amplification et puis une section de modulation qui est là et elle est assez smart que si je clique là il me dit select destination et je vais pouvoir par exemple prendre le filtre ici et faire la modulation directement en choisissant dans la liste ma source voyez par exemple ici c'est la mode wheel je peux rajouter une deuxième source qui va s'achèner ma première et puis même encore d'autres sources qui peuvent agir sur la même destination donc ça fait des options de modulation qui sont intéressantes à la fin je peux réciter en appuyant la confirme ok voyez on a un sinus temps de scie montante on a carré et à prendre un sub on peut faire ça waouh et après je peux mixer avec le deuxième au silo là il est à moins 12 regardez je peux mettre un deuxième carré mais je peux aussi faire de la synchro là ça donne ça c'est cool ça pour moduler j'ai aussi des accès direct ici vous voyez mode 1 ou mode 2 ou enveloppe de filtres j'ai plus qu'à mettre un chiffre ici là regardez regardez ça bouge regardez wow trop vite sinon j'ai de l'unisson c'est pas mal l'unisson je peux gérer la stéréo et la manière dont c'est détuné ça donne ça je vais me mettre sur de la dents de scie hop là c'est pas mal non je peux mettre de l'enveloppe gérer le sustain et le dicquet de cette manière là ça c'est pas mal vous voyez on peut faire des tas de trucs on a deux oscillateurs je peux par exemple mettre cet oscillateur à 7 demi-tons ici mettre un tout petit peu de mix de cette manière j'ai même des effets chorus flanger delay je peux tout allumer je suis un sauvage et j'ai de la reverb là j'aime bien le précède galactique qui est là parce qu'il est les galactiques je sais pas ce que ça veut dire mais c'est cool bon il ya plein de sons super sympa à l'intérieur évidemment il ya des sons polyphoniques mais puisque c'est un synthé polyphonique vintage il ya aussi des sons monophoniques vous voyez par exemple si je prends les synth leads ici c'est synthé pompette trop fait la fête le super 8 si je devais faire de la musique avec ce synthé j'irais bien vers quelque chose qui soit un tout petit peu années 80 voilà juste pour le souvenir juste pour le le fun juste pour le ludismatisme qu'est ce qu'il y avait comme artiste des années 80 qui utilisaient ce type de son ouais tout le monde en fait un truc un tout petit peu plus pop un petit peu plus funky ça c'est pas mal ça me fait penser un truc un peu à la michael jackson michael jackson michael jackson tr 707 ouais ok je crois que je trouve une fuite à temps ça fait un ouais c'est cool ça ouais 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 Sous-titrage ST' 501 ...